Ce plan de renforcement de capacité que Arisa est en train de mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture, de l'EUV et de la Pêche, notamment des acteurs déconcentrés, décentralisés et des ANE, constitue, je crois, un outil fondamental pour permettre au ministère d'avoir des compétences qu'il faut pour les agents afin que les missions, les objectifs assignés aux agents puissent être atteints. La spécificité pour moi, je crois, c'est l'approche utilisée par les consultants pour faire le travail. Cette approche part de l'individu, part des comportements et part des missions assignées aux structures. Et l'autre spécificité relative au fait que les acteurs sont ensemble sur des thématiques. Ça permet de diversifier les compétences, les connaissances au niveau des agents. Nous avions intérêt à ce que nous puissions mettre en œuvre véritablement ce plan de renforcement de capacité afin que l'amélioration des compétences tant souhaitées soit de mise. Et le ministère, notamment le secrétaire général, sera là pour faire le portage et assurer l'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de renforcement de capacité. C'est un plaisir pour moi vraiment que nous puissions avoir grâce à l'accompagnement d'Ariza cet outil qui prend en compte beaucoup de thèmes et qui constitue des gaps capacités au niveau des agents vu que de nouveaux rôles sont confiés désormais aux agents et que des acteurs sont multiformes autour de ce document-là. Donc, mon mot de fin est que nous puissions vraiment avoir les ressources nécessaires afin que le plan puisse être réellement mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs visés.